Oui, donc comme Michel le dit, je suis aujourd'hui professeur assistant de management dans une business school en Chine. Et comme je ne savais pas très bien quelles visions vous aviez des business schools, des écoles de commerce ou de gestion, j'ai préparé ce petit schéma qui montre par domaine de recherche la composition des facultés des business schools. J'ai pris les dix premières business schools selon les classements de l'Utile Dallas qui fait le classement des business schools par meilleure recherche. Et moi je suis dans la partie jaune, c'est-à-dire la partie management général. Les autres domaines, je ne sais pas si vous connaissez les travaux du groupe It's Recherche, mais ils ont récemment organisé un séminaire sur l'auto-orientation qui a malheureusement eu lieu après mon départ pour la Chine, même si la préparation avait eu lieu avant. Et donc ils étudient comment les chercheurs décident de ce qu'ils vont chercher. Et bien dans les universités, dans les écoles, il y a une sorte d'auto-détermination des chercheurs à décider quels sont leurs actes de recherche. On prend, d'une certaine manière, on est nos propres patrons, puisqu'on peut faire de la bonne recherche que si on est motivé pour la faire, donc si on la définit, on a plus de chances d'aboutir vu l'effort à consommer. Et donc on trouve la comptabilité, quelquefois l'économie, il y a beaucoup de business schools parmi les plus grandes qui n'ont pas de département d'économie. On trouve la finance, qui n'a rien à voir avec l'économie, c'est ça que vous le saviez probablement déjà. On trouve le management général, au centre. Le management général, c'est ce qui coiffe à la fois les aspects macro et micro, donc stratégie, RH, comportement, mais aussi entrepreneuriat, leadership. On peut aborder soit par les aspects institutionnels, soit par les aspects développement personnel, du rôle de l'entrepreneur, du rôle de leader. Le marketing, les sciences de la logistique, de la décision et des systèmes d'information. Et enfin, il y a certaines de ces business schools qui avaient des départements verticaux ou spécialisés en mathématiques appliquées ou statistiques, donc je les ai inclus dans l'histogramme d'en haut, et exclu dans ce nombre-là, pour avoir une vision plus pure. Dans les secteurs verticaux, par exemple, à Wurton, il y a un département spécialisé dans tout ce qui est secteur de la santé. Un autre, dans le secteur d'immobilier, par exemple, à Columbia, il y a un département spécialisé dans les secteurs technologie, médias et télécom. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un département spécialisé dans les services financiers. Ce qui est différent du domaine de la finance en enseignement. Alors maintenant, si je zoome sur la recherche en management, il y a plein de sous-domaines. Et là, plutôt que de faire juste une décomposition, j'ai préféré vous présenter une analyse en réseaux sociaux des différents domaines de recherche dans le management. Parce que je pense que ça, c'est nouveau pour vous. Et c'est intéressant d'avoir une approche dans l'héarchique du champ. Donc, en gros, c'est en anglais parce que, d'abord, c'est marrant d'internet. Même si j'ai fait prêter, je pense d'abord en anglais. Et donc, ce qu'on a, en fait, c'est, on a des gens qui sont plus micro, on trouve les gens dans organizational behavior, les gens qui font l'IRH, les gens qui font la conduite du changement, la gestion de conflits. Les gens qui travaillent sur les méthodes de recherche en management ont tendance à être plutôt micro que macro. Et alors, du côté macro, on comprend la stratégie de l'entreprise, l'entrepreneuriat, le management international, la théorie des organisations, donc plus de tradition sociologique, et aussi la gestion de la technologie et de l'innovation. Alors après, il y a des secteurs qui ne sont pas reliés ici. En gros, la définition du graphe ici, c'est, quand il y a une flèche qui va d'un groupe à un autre, ça veut dire qu'au moins 25% des membres de l'origine sont membres de la destination aussi. Et si la flèche est plus épaisse, c'est 40%, et la taille du rond, c'est l'effectif de l'autre. N'hésitez pas à m'interrompre, surtout... CMS, ça veut dire quoi ? C'est les études critiques en management. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire ? Les études critiques sont des études qui ont tendance à déconstruire le discours managérial dans ces dérives. Donc typiquement, ce sont des gens qui vont être plus en dénonciation, des discours dominants. Donc il y a de bon vieux marxistes dans ce domaine-là, il y a aussi des gens plus éclairés. On trouve des gens de gauche dans les universités. Je ne sais pas si ils le savent bien. Voilà, donc... En Chine aussi ? En Chine, on trouve... Moi j'ai beaucoup dialogué avec des départements de philosophie en Chine. Et la plupart des départements de philosophie aujourd'hui ont plus de la moitié... Enfin, du moins dans les grandes universités que j'ai rencontrées, ont la moitié des profs qui sont des profs de marxisme. Mais démographiquement, ce sont aussi ceux qui ont été recrutés le moins récemment. Donc par extinction, il y aura moins de marxistes dans les départements de philosophie à terme. Mais pour l'instant, les gens qui font de la philosophie analytique, ils ont tendance à avoir jusqu'à 35 ans. Et les gens qui sont... Si, ils ont plutôt tendance à avoir 55 ans dans ces départements-là. Alors je parle bien entendu de Chine Populaire. Si vous allez dans les universités de Hong Kong, vous avez une répartition différente. D'ailleurs, les départements de philosophie de Hong Kong ont tendance à agglomérer la philosophie et la religion. où vous trouvez des gens qui étudient le dogme catholique à côté de gens qui étudient Kant ou Confucius. parce que c'est une distinction que les institutions d'Hong Kong ne font pas. Entre philosophie et religion. Je crois qu'il y a quelques Chinois ici, ce soir. Est-ce que vous êtes tous de Chine Populaire ? Est-ce qu'il y a des Chinois qui n'ont pas de Chine Populaire ? Est-ce qu'il y a des Chinois de Hong Kong, de Taïwan, de Macron, etc. ? Oui, de Chine Populaire. Le Chine Populaire. Le Chine Populaire, d'accord. Il n'y a pas de Chinois d'Outre-mer, de Chinois du Vietnam ? Il n'y a pas de Chinois de Chine. Et en fait, ils n'ont pas vécu le même film de la même manière que les gens qui font X aujourd'hui n'ont pas le même vécu que quand vous êtes allé à l'école. C'est important de ne pas améliorer les parcours. Donc, le point de ce soir, ce sont les types de connaissances, les sources de connaissances, les représentations de la connaissance et les contrastes entre les approches chinoises et occidentales, au pluriel, trois fois. Alors, vous l'aidez pour le quiz, à la fin. Donc, les philosophes en Occident comme en Chine ont identifié plusieurs types de connaissances. Donc, on a la cointance, en français, je trouve un peu bancale comme terme, mais c'est le terme consacré chez les philosophes, qui veut simplement dire qu'on est familier d'un concept. Donc, par exemple, quand je dis « je connais Saint-Malo », ça ne veut pas dire que Saint-Malo est vrai, ça veut dire que je connais et comprends le concept de Saint-Malo, que ce soit le milieu géographique, la structure municipale ou cultuaire. c'est une version sémantique du verbe connaître, qui veut simplement dire « je suis ». J'ai une incointance avec le concept. C'est celle dont je vais le moins parler ce soir. Le second type de connaissance, c'est la connaissance formelle. Donc, c'est savoir que quelque chose est vrai avec une confection justifiée. Alors, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, je sais que 2 et 2 font 4. Je sais que j'ai dormi hier soir. C'est relativement vrai. C'est-à-dire que, en termes de charge de la preuve, je fais confiance à ma mémoire et que je n'ai pas imaginé que j'ai dormi hier soir. En gros, je m'en suis convaincu. Donc, pour moi, c'est une connaissance qui est, d'une certaine manière, aussi vraie que 2 et 2 font 4. Et ensuite, le deuxième type de connaissance qu'on va emborder ce soir, ce sont les savoir-faire. C'est-à-dire que, par opposition aux connaissances formelles, les savoir-faire s'apprennent, les connaissances formelles se comprennent. Je vais prendre un exemple. Dans le cas managérial, la manière de comprendre l'économie, c'est de comprendre les mécanismes des comptes d'utilité, que quand on ajuste le prix, ça ajuste la quantité. la manière de comprendre un mécanisme de marché, c'est de l'observer, c'est de le pratiquer, c'est de l'acheter, de vendre. Vous allez sur un marché, vous vendez des oeufs, vous vendez des saucissons. Sur un marché français, vous aurez plus de chance de vendre des saucissons et des oeufs que sur un marché chinois, mais sur le marché chinois, il y a aussi des pratiques, mais qui sont ancrées dans un contexte local. Et donc, il faut en comprendre les codes par la pratique, par des mécanismes de transmission comme le maître et l'apprenti, par opposition à des connaissances formelles qu'on peut même apprendre indirectement à travers des médias comme des livres, comme des discours qui peuvent être décalés dans le temps entre l'expression et l'acquisition. Si je suis... Je ne sais pas si je dois beaucoup théoriser ce soir ou pas. Il y a beaucoup de praticiens, j'imagine. Donc, si je pars dans un bac plus 15, arrêtez-moi. Une question sur la coïntance ? Oui. La coïntance, ça ne se comprend pas ? Je ne dirais pas ça. Simplement, c'est simplement une partie de la connaissance qui n'est pas étudiée dans la gestion des connaissances, dans le management. Parce qu'elle n'est pas... Elle est plus une catégorie qu'on a identifiée pour ne plus en parler parce que... Ce n'est pas ça qui fait la dynamique dans les entreprises. C'est-à-dire que... Évidemment, si on apprend que deux et deux font quatre, ça veut dire qu'on est appointé avec des concepts de quatre, de deux, de plus et d'égal. et avec les combinaisons de ces termes. Mais ce n'est pas quelque chose qui rentre beaucoup en ligne de compte. Évidemment, si vous voulez apprendre à la comptabilité, l'IFRS, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît que la comptabilité française, disons, publique, auparavant, il va falloir qu'il s'accointe avec un certain nombre de concepts comme le « mark to market ». Dans les concepts de reporting financier dans les normes internationales, il y a des notions de valorisation par la valeur du marché, y compris d'actifs qui n'ont pas de marché. Alors que dans la comptabilité publique, il n'y a que des valeurs historiques. C'est pour ça que certains immeubles ont tout d'un coup des plus-values énormes dans la comptabilité publique, alors que si vous appartenez à l'entreprise privée de surcroît cotée, et bien chaque année, il faudrait apprécier ou déprécier sa valeur. Ou pas, selon la manière dont on décide de classer l'actif. Généralement, pour l'immobilier, on l'achète pour le revendre. Alors, ça dépend, si c'est l'immobilier d'exploitation. Bon, je ne veux pas rentrer dans l'ambiance. Enfin, ce n'est pas important. Voilà. Ce qui est important, c'est que dans le langage chinois, ces concepts existent aussi. Ou plutôt des concepts qui correspondent. Donc, je ne vais pas oser prononcer les mots, mais ce qui est important, c'est que chez les chinois, il y a deux mots en fait qui sont importants pour les connaissances pratiques, les savoir-faire. Ce sont les mots en même et les liens. Très bien prononcés, comme je l'ai dit. Et le premier, c'est très approximativement traduit, c'est la capacité. Et le second, c'est la capacité à distinguer. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple qui vient d'un philosophe qui s'appelle Moseu. un bon compas est celui qui distingue le cercle de ce qui n'est pas un cercle. Donc, pour les chinois, une connaissance est importante, à de la valeur si elle est applicable. plus que si elle est simplement une connaissance théorique, traditionnellement. Donc, oui, j'ai effectivement donné des exemples. Donc, savoir distinguer les triangles des carrés, c'est un savoir-faire. Savoir qu'un triangle à trois côtés, c'est une connaissance. Alors, comme vous le savez, en anglais, savoir et connaître qu'ils sont le même verbe, « to know ». Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent former ici ? Je ne sais pas. Ben, c'est... Donc, ce qui est important dans cette remarque, c'est que, en fonction de la langue, les concènes ne passeront pas forcément. Donc, d'ailleurs, en écossais, pour ceux qui... Vous ne vous parlez de l'écossais ici. Eh bien, en écossais, il y a les deux verbes, « to wait » et « to can ». « To wait », c'est le... Il correspond à savoir et « to can », à connaître. Donc, quelqu'un, quand quelqu'un dit « je ne sais pas », il dit « I didn't can ». Parce que ce sont des mots qui viennent du Danois. Et donc, les écossais distinguent dans leur langue le savoir et la connaissance, alors que les anglais ont tendance à les amalgamés. J'ai plein d'exemples de contrastes comme ça en vous faisant quand je vais passer. Donc, les sources de connaissances. Là encore, Motsu, c'est un des... un des... des philosophes anciens de Chine ancienne qui a... qui s'est posé des questions sur la connaissance. Et il a... Il a trois sources de connaissances. les autorités pour les témoignages pour les épiscémologues occidentaux. L'expérience personnelle et le raisonnement. Et... Donc, dans une... Je n'ai pas mis la citation, mais il a... Lui... Il a été en avant qu'il fallait respecter ces trois sources également. D'autres... D'autres philosophes chinois n'étaient pas... n'étaient pas d'accord avec lui. Notamment, chez Confucius, l'autorité d'une source plus fiable de connaissances que le raisonnement ou l'expérience personnelle. Et c'est cela qui donne, en fait, le penchant traditionnel chinois pour... le... pour le... la confiance en... l'information en besoin d'une autorité supérieure à ce qu'on trouve en Occident. On a toujours été plus critiques des autorités humaines, même s'il s'agissait de parents, de professeurs, de... de Google, etc. Donc... Voilà, pareil, il y a des mots chinois qui correspondent. Est-ce que quelqu'un de chinois va les prononcer ? Ou... Ouais, pas de problème. Deuxième ? Ben, les trois ? La première, c'est... c'est... c'est-à-dire demander. Deuxième, c'est chaud, c'est-à-dire parler. Troisième, c'est chi. Ça, il a plusieurs sens en priori, c'est d'être familière à l'extérieur. Donc, ce sont les... ce sont les caractères qu'a utilisés Mons. Donc, alors, ensuite, dans la représentation du langage, le langage structure la pensée. C'est-à-dire que quand vous mémorisez un savoir-faire, effectivement, il y a une forme de mémorisation physique et sensuelle de ce que vous faites. Si vous avez appris à jouer au tennis ou à lancer un jableau, c'est clairement un savoir-faire. Ou utiliser une presse ou une usine. C'est un savoir-faire que vous avez acquis et que vous avez intégré la compétence pour utiliser la machine qui ou pour lancer un jableau ou pour programmer en java. C'est pour les plus jeunes d'entre nous. Java n'existait pas quand j'étais... Voilà. Pour la connaissance formelle, en revanche, vous la mémorisez par les langages que vous maîtrisez avec lesquels vous êtes appointés. Donc, en fonction de votre langue, vous allez retenir face à la même expérience un vécu compris différent. Même si vous avez le même appris. Donc, la base de mes recherches est en fait essentiellement sur les différences sémiotiques entre langue et leurs implications pour la représentation de la connaissance, pour la prise de décision qui en découle parce que si vous la représentez différemment, vous n'allez pas prendre les mêmes décisions. Même face à la même réalité objective, ce qui est un autre débat. Et ça mène même à des structures d'organisations différentes en fonction de vos schémas de pensée. Et enfin, de vos je vais encore être là plus 15, de vos heuristiques d'acquisition de connaissances. C'est-à-dire vos tactiques d'approche de comment je veux apprendre ou comprendre de nouvelles choses. donc en résumé, qu'est-ce qui se passe ? Comme j'ai déjà dit, les Occidentaux sont généralement plus critiques des autorités que des Chinois. d'autre part, il y a deux camps. Les Grecs anciens, les Français, les Allemands, les Américains ont tendance à ne pas croire à l'air sens. C'est-à-dire qu'entre l'air raison et l'air sens, il y a l'air raison. Je pense dont je suis la carte de Gatant, même si je prends la vicéna pour me dire un an, ce sont des philosophes qui voient l'esprit comme plus fort, comme plus fiable que l'essence pour construire de la connaissance. Donc, si je vois quelque chose mais que mon raisonnement me dit autre chose, je privilégie mon raisonnement. À la race, les Anglais privilégient un sens à la raisonnement. C'est ça l'empirisme. C'est la seule connaissance vient de mes perceptions et si ma raison dit quelque chose et ma perception dit autre chose, je crois ce que je vois ou ce que je sens plus que ce que je pense. Donc ça, c'est très étranger à la pensée française. La pensée politique en particulier. donc l'échivant en revanche a privilégié le savoir-faire par rapport à la connaissance romaine et encore, c'est plus un contraste qu'une opposition les autorités comme source de connaissance à leur propre expérience ou à la raisonnement. dernier point, dans la stratégie d'acquisition de la connaissance, il y avait un vieux débat en Grèce antique entre l'ontologie de l'être et l'ontologie de l'avenir. Je ne sais pas si ça dit grand-chose à beaucoup d'entre vous mais en gros, d'un côté, il y avait l'école socratique qui a mené en fait aux trois lois de la logique que vous avez dû apprendre et que Bertrand Roussel a exprimé ainsi. La loi de l'identisé c'est ce qui est et la loi de contradiction qui est rien ne peut être et ne pas être et la loi du tiers exclu qui est tout doit être ou ne pas être. Donc en gros, ce sont les bases de notre logique binaire quelquefois appelée logique aristotélicienne. Mais en fait, il y avait un débat dans la de la santé et et dans l'autre camp, il y avait des gens comme Héraclite qui disaient un homme ne pose jamais le même pied dans la même rivière non, son pied deux fois dans la même rivière parce que ce n'est pas la même rivière et pas le même pied. et pour ceux d'entre vous qui ont étudié un peu les statistiques en physique, vous savez que si on prend l'inventaire des atomes qu'on a encore aujourd'hui il y a 7 ou 10 ans, statistiquement, il n'y en avait aucun qui était dans le record. Donc tout s'était renouvelé. Donc le fait qu'on ait une identité qu'on voit comme continue dans le temps, c'est lié à notre niveau d'analyse des identités des individus. Eh bien, l'anthologie du devenir c'est justement ce qui remet en question le premier principe le principe des identités ce qu'il y a que Caristote avait le plus explicitement posé parce que il voulait que quand il appelle un chat un chat ça ne devienne pas un chien. S'il n'y a pas ça on ne peut pas discuter. Eh bien, à la base de la pensée chinoise qui a pris en fait le camp d'Héraclite il y a le yin et le yang. Donc dans chaque dans ce qui est blanc il y a en fait un peu de noir en tension qui dominera demain. Donc dans la rapproche dans la relation avec la nature avec la connaissance il y a tout le temps des choses en opposition. Et il n'y a rien de constant il n'y a pas de. En fait une des choses que j'ai apprises durant la thèse c'est que il n'y a pas de mot en chinois pour dire certitude. J'ai discuté avec un professeur chinois de philosophie occidentale et au milieu de la conversation alors qu'on parlait tout à fait autre chose il dit et à ce propos je suis en train de traduire le traité de Wittgenstein qui s'appelle de la certitude on parlait en anglais et il m'a fait un paragraphe pour traduire le titre. Et le plus étonnant c'est que si vous posez la question à des gens qui sont en Chine et qui ont appris le chinois comment on dit ça-t-il en chinois ils prennent le dictionnaire du linge ils disent ah ben s'ils ne se souviennent pas et ils vous disent les mots qu'il y a dans le dictionnaire. Et en fait l'expression qu'il y a dans le dictionnaire c'est de l'assurance qui est un concept voisin mais ce n'est pas la même chose la notion de vérité au sens foi quasi absolue en une connaissance n'est pas si je peux dire indigène elle est exogène à la Chine. Donc c'est pas le mot yidi qui veut dire yi c'est-à-dire roi un un définir je sais honnêtement je sais plus mais ce qui est important c'est que si vous êtes prof de management et que vous organisez une conférence en Chine managée en période d'incertitude il y a des occidentaux qui viennent parce que pour les chinois c'est un quotidien donc parce que dans l'esprit ils sont ils sont ils gèrent par régulation pas par par suivi de flux plutôt que par on prend une photo à un instant T à un instant T plus 1 et on fait la différence on essaye à T plus 2 de faire ceci ils sont la rapproche de l'activité collective de tout et une approche plus continue que la nôtre qui est une approche parce que la logique est comme cela tout est en transformation il s'agit simplement de tenter d'ajuster les choses pour que la transformation aille dans le sens que l'on recherche donc c'est pas quelque chose qui est étranger à la connaissance en Occident il y a des disciplines dans lesquelles l'ontologie du devenir est nécessaire si vous faites dans les sciences du vivant les gens qui s'intéressent à la philosophie des sciences de la vie s'ancrent dans l'ontologie du devenir parce que quand vous étudiez une plante même si vos mesures sont numériques et discrètes la plante elle ne l'est pas donc il faut avoir une approche du vivant une des choses qui est améliorable dans les sciences sociales liées à l'économie c'est de ne pas utiliser les outils de la physique de la physique mécanique newtonienne pour des systèmes qui sont plus des systèmes vivants que des systèmes discrets typiquement les sciences économiques la finance ou simplement quand vous faites un business plan vous allez projeter dans un espace où les expressions des valeurs vont être discrets quelque chose qui ne l'est pas donc il faut pas il faut comprendre qu'il y a de la texture au delà des chiffres qui n'est pas forcément mesurable quantifiable monétisable c'est pas une notion de la complexité qui est différente alors la complexité pour moi c'est un autre c'est important aussi mais plus dans les phénomènes d'auto-organisation et d'émergence mon portefeuille d'enseignement c'est l'entrepreneuriat et maintenant l'éthique des affaires et dans les deux cas je vois ça au moins autant comme un programme de développement personnel donc il y a des acquisitions techniques bien entendu mais il y a aussi de planter des petites graines dans le premier cas c'est tiens je suis prêt de mon porte-patron dans le deuxième cas c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être heureux clairement c'est pas le plus simple à objectivement quantifier mesurer quand je donnais mes cours à l'ESSEP je disais juger mon cours dans dix ans parce que je donnais le cours de construction de business plan tous les étudiants n'avaient pas créer une entreprise à l'issue du cours donc qu'est-ce que ça veut dire de donner une évaluation immédiate pour quelque chose qui est plus un savoir-faire un savoir-être qu'un transfert de connaissances formelles comme un cours d'économie ou de marketing théorique je crois l'étude de marché ce serait au contraire comme alors le cours d'éthique c'est carrément juger moins dans 30 ans une fois que votre carrière est bien avancée c'est évident parce que je vous ai aidé il n'y a pas de résultat immédiat concret mesurable à mon enseignement c'est donc deuxième contraste important du fait que finalement la pensée chinoise n'est pas ancrée dans la logique binaire qu'on a hérité par exemple la relation à l'ambiguïté et à l'ambivalence n'est pas la même alors quand je parle d'ambiguïté je veux dire une situation qui a l'air en moitié vraie en proportion vraie ou fausse quand je parle d'ambivalence c'est pas simplement qui a une part inconnue dans la connaissance c'est qu'il y a une part de contradiction donc si je devais faire un petit schéma donc je pense que certains d'entre vous ont déjà ont déjà vu des logiques de faute donc en temps en temps on modélise donc dans la région d'Aristote on a vrai, faux et puis avec le tiers exclu c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième étape déjà en logique discrète on est capable de dire il y a des choses inconnues il y a même des choses qu'on ne connaîtra jamais parce que l'effort pour connaître change ce qu'on veut connaître et donc on ne pourra pas donc c'est le unknowable des philosophes et des logiques en anglais dans les logiques de faute ce qu'on fait c'est plutôt qu'on met on met un segment continu donc 0,1 et bien si on veut modéliser la manière dont les points on visualise ça il y a une part de vrai une part de faux donc nous on a tendance à de barrer des là parce que c'est tout ce qu'on comprend mais eux ils sont capables d'osciller par là ou par là donc l'ambiance elle est là c'est-à-dire c'est dans la part contradictoire de l'information qu'on perçoit et comme ils résonnent différemment ils n'ont pas d'inconfort avec l'ambiguïté et l'ambiance qu'on a en accident donc il y a une des thèses que j'avance sur les organisations chinoises c'est qu'elles sont même structurées pour perpétuer l'ambiguïté là où une structure organisation conçue par les accidentaux est faite pour les résoudre alors évidemment je simplifie je caricature c'est-à-dire que quand vous avez des ingénieurs qu'on soit d'une organisation en Occident là vous avez la totale c'est-à-dire que dès qu'il y a une machine qui cherche les contradictions pour les éliminer le plus tôt possible pour avoir le plus de connaissances les plus positivistes etc. si vous opérez chez les politiques l'ambiguïté les gêne beaucoup moins que ce soit en Occident ou en Orient et le cardinal de Reims avait une phrase très célèbre qui est on le sort de l'ambiguïté qui a son détriment qui est beaucoup consolidairement et bien les politiques chinois la connaissaient sûrement bien avant la naissance des deux mais les ingénieurs chinois sont dans une culture aussi positiviste où bien sûr pour construire un temple il faut avoir une connaissance franche et précise mais la structure d'un langage est plutôt adaptée à maintenir l'ambiguïté le plus longtemps possible donc avec les mêmes objectifs et non pas les mêmes appareils cognitifs pour l'approcher inversement vous allez à Sciences Po je suis sûr qu'il y a des gens qui savent donner des théories sur comment jouer avec l'ambiguïté pour diviser pour régner etc. il y a d'ailleurs un précepte de Confucius qui s'appelle la doctrine du milieu John Lyon que j'ai apprise très récemment il y a à peu près un an alors que oui Michel ne l'a pas dit mais mon épouse est chinoise on est marié depuis 20 ans ça fait plus de 24 ans que je socialise avec des chinois même si mon premier poste dans une organisation de chinois c'est d'abandon et d'une certaine manière j'ai redéfini ma carrière pour être rémunéré à mieux comprendre mon épouse et c'est dur parce que c'est un mariage mixte qui a un homme et une femme ça c'est un contraste qui est peut-être plus violent apparemment qu'un chinois ou une chinoise et un occidental donc 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 John Lyon John Lyon c'est je garde une position centrale pour ne pas me fermer d'option ce qui est très logique quand on pense que son environnement est mouvant donc chaque fois qu'on opte pour un extrême qu'on prend une décision en fait on se ferme les portes et donc ça c'est vu positivement par les occidentaux mais c'est vu négativement du coup par les chinois du fait de la tradition et j'ai un excellent exemple il y a quelques années le gouvernement chinois a fait un appel d'offre pour les centrales nucléaires et c'est le consortium dirigé par General Electric qui a gagné le contrat et ils ont eu donc une commande de 4 centrales nucléaires et deux ans plus tard le gouvernement chinois a commandé 2 centrales nucléaires à Areva ce à quoi ni General Electric ni Areva ne s'attendait parce que pour le fait d'avoir octroyé le contrat à un consortium n'excluait pas de changer d'avis plus tard alors que pour pour General Electric vous avez probablement le commercial et les projections vous avez toutes les centrales nucléaires chinoises mais non non seulement il y avait l'intérêt pour la Chine de garder un pouvoir d'achat en ayant plusieurs fournisseurs mais il y avait le fait que ma position je ne me l'avais pas extrême parce que je ne sais pas pourquoi demain sera prêt et donc je donne à à quelqu'un une minorité centrale pour maintenir le plus d'options au sens stratégique du terme le plus d'options possibles les questions ? je suis en train de beaucoup bouger je reste dans la caméra ça va voilà alors oui je n'ai pas parlé de 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 il y a une logique dialectique égélienne qui est une troisième forme de logique après la logique aristotélicienne et la logique lignante je ne sais pas si quelqu'un a déjà parlé des égales dans les conférences ici en gros ce que Hegel prenait c'était que quand vous avez deux oppositions en fait il faut relever le débat donc changer de niveau pour faire le pont et les joindre du coup vous avez une notion chez Hegel qui est un peu fractale de de poursuite vers l'infini vers le haut et vers le bas de de toutes les questions et donc et ça c'est le problème de la philosophie c'est que si vous allez jusqu'au bout ne finissez jamais c'est une révélation à l'infini et donc c'est un troisième champ possible de logique qui est distinct de la logique aristotélicienne qui elle est complètement déterminée c'est à dire que pour Aristote il y a quelqu'un il y a quelque chose qui a bougé tout au départ et ensuite tout le reste par causalité directe donc si vous pouviez connaître la position de toutes les particules dans l'univers c'est le terme de la place la place oui pardon évidemment le terme de la place vous pourriez tout prévoir d'une certaine manière la logique de Hegel nous permet de faire entrer un peu par anticipation dans le 20ème siècle avec la physique quantique et les aspects d'interdicémination de notre relation avec la nature qui font que finalement on ne sait rien de plus que la relation qu'on a avec la nature et pas la nature elle-même si c'est vrai dans les sciences sociaux comme dans les sciences de l'infini voilà donc donc ça j'ai un peu anticipé donc on a deux types de problèmes on a un problème d'ingénieur et c'est comme ça qu'il s'appelle dans le champ de l'apprentissage organisationnel c'est à dire ceux qui se prêtent à la décomposition de problèmes en sous-problèmes pour lesquels on trouve des sous-solutions qu'on intègre et ça nous donne la solution au problème puis on a les problèmes de politiciens les problèmes où la personne qui doit résoudre le problème fait partie du problème et où je ne sais pas tous les problèmes pour les politiques c'est parce que tout est lié donc le changement climatique c'est un exemple de problème il y a si ça vous intéresse d'en lire un peu plus sur cette littérature là il y a un anglais un urbaniste qui a appelé ça wicked problems c'est à dire les problèmes vilains c'est à dire que si vous mettez que des économistes à résoudre la question vous n'y arriverez pas mais si vous mettez que des sociologues vous n'y arriverez pas donc il faut mettre ensemble des gens de disciplines différentes qui partagent la reconnaissance mais aussi qui sont prêts à faire des compromis entre les concepts et à créer des ponts et peut-être on n'a pas de garantie de succès peut-être que vous arriverez à résoudre donc ce sont des problèmes où tout ce qui est communication non structurée peut aider tout ce qui est échange entre disciplines tout ce qui est communication non verticale etc etc donc là on est comment on dit soft skills en parlant de CRH on dit souvent soft skills c'est pas les compétences les sciences molles c'est différent les sciences molles c'est les sciences sociales en gros y compris les mathématiques parfois on parle aussi des soft powers ah oui soft powers c'est différent c'est parce que les anglais comme ils n'ont pas savoir et connaissance ils n'ont pas pouvoir et puissance en fait ils les ont c'est power and might mais par power c'est plutôt la c'est plutôt la puissance militaire sur power c'est la puissance diplomatique et là encore c'est un c'est une approche très occidentale des choses où on les oppose parce qu'on est binaire chez les chinois il y a peut-être une continuité entre les deux je n'ai pas assez discuté avec les gens de l'armée et les diplomates chinois pour le savoir mais à mon avis la transition est continue c'est plus un continuum que pour je n'ai pas à marcer le débat qui en fait mon retour sera dans l'université donc non non j'ai en fait j'ai encore un site de conclusion c'est à dire que le mieux c'est la biodiversité donc si vous avez un problème particulier mettez quelqu'un quelqu'un de rationnel quelqu'un d'empirique quelqu'un de pragmatique ensemble et à eux trois ils ont plus de chances d'avoir une perception complète de la problématique à résoudre que si vous avez des gens de monoculture quelle qu'elle soit qui est qui est qui est qui est pour l'Europe ça il y a des de la plus qui est pour l'Europe ça quoi ? vous 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 mais mais en Europe il y a de tout il y a des trois déjà pas forcément dans la même pièce au même moment mais oui ce qui est certain c'est que si 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 tout le monde en Europe pense la même chose plus personne ne pense s'il y a des aspects que je voulais développer j'ai plein de slides en annexe pour continuer dans un autre et c'est pas fini maintenant ça commence maintenant